BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur BATIMATI Radio. Et nous sommes à Paris Expo, Porte de Versailles, sur BATIMATI Radio, pour vous faire vivre cette nouvelle édition de BATIMAT. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Ma prime rénov', prime coup de pouce, chèque énergie, éco-préato zéro, ma prime adapte, TVA réduite. Les aides sont nombreuses, existantes pour la rénovation énergétique, à destination des propriétaires, locataires ou bailleurs. Et c'est également le sujet dont nous allons parler avec mon invité, que je vous présente tout de suite, Arnaud Vagemans, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Mais vous êtes le bienvenu, vous êtes chargé de mobilisation des professionnels, chargé des professionnels, voilà, au sein de la direction de l'expertise et des politiques publiques à l'ANA. Bienvenue, et encore une fois, merci de répondre à mes questions. Déjà, peut-être une toute première question. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont finalement les différentes missions de l'ANA ? Très succinctement, la grande mission de l'ANA, c'est d'accompagner les propriétaires occupants dans leur résidence principale pour réaliser des travaux de rénovation, principalement énergétique, mais pas que, également sur l'adaptation. Alors, on rappelle, c'est l'Agence Nationale de l'Habitat. Tout à fait. Ok. Pourquoi c'est important, finalement, pour vous, d'être présent sur ce type d'événement qui est Batimat ? L'ANA fait intégralement partie de l'écosystème de la construction, de la rénovation. Il est logique pour nous d'être au cœur de l'événement pour rencontrer nos partenaires, les gens avec qui nous avons des liens historiques. Donc, à quoi vous ressemblez, entre guillemets, vos journées ici pendant quatre jours ? Mes journées sont crantées à la fois par des interventions comme celles que nous avons actuellement dans l'ensemble, mais également des rencontres, des nouvelles rencontres, et puis du relationnel à plus long terme avec des gens avec qui nous avons déjà l'habitude de travailler. Et que vous voyez là tous sur un même endroit ? Et que je vois tout le monde au même endroit. C'est très pratique. Oui. On joint l'utile à l'agréable, pour le coup. Alors, on va parler donc des différentes aides de l'ANA, justement, pour la rénovation énergétique. Encore une fois, merci d'être là. Est-ce qu'on peut parler tout en premier de l'habitat indigne et des logements dégradés ? Quelles sont les aides spécifiques que propose l'ANA ? Alors là, on est vraiment sur la partie historique de l'accompagnement de l'ANA. C'est son ADN. C'est d'accompagner la rénovation de logements qui ont besoin très fortement d'intervention pour des remises en état. On est sur des aides qui sont à destination des revenus très modestes et modestes. Et on va regarder le besoin. Et ce seront des aides qui seront liées à la dépense réelle et effective du logement. D'accord. Donc, comment ça marche concrètement ? Ce sont les ménages eux-mêmes qui viennent solliciter ? Comment ça fonctionne ? C'est effectivement les ménages eux-mêmes ou les propriétaires qui ont des locataires en logement en résidence principale qui vont solliciter l'ANA ou les services de l'ANA, les services déconcentrés de l'ANA en région, pour pouvoir monter des dossiers et avoir ce type d'accompagnement. Et les critères pourraient être acceptés là-dedans ? Ça dépend des revenus, j'imagine ? Ça dépend effectivement des revenus des occupants et du logement. Alors, parmi les dispositifs les plus connus aussi, on retrouve MaPrimeRénov', aide publique accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logements, construites depuis au moins 15 ans. Quelles sont les différences justement concrètes entre MaPrimeRénov', MaPrimeRénov'Parcours ou MaPrimeRénov'Copropriété ? Comment ces programmes aussi s'articulent-ils ? Alors, ce sont des programmes qui fonctionnent plutôt en silo. MaPrimeRénov'Copropriété, comme selon l'a dit, qu'on est vraiment sur une typologie d'aide pour l'ensemble des copropriétaires d'un même bien qui vont conjointement déclencher des travaux de rénovation énergétique et il y aura des aides qui viendront accompagner cette volonté de rénovation du bâtiment. Donc là, on est sur des temps plutôt moyens d'accompagnement, à la fois pour architecturer la manière de faire les travaux, la faisabilité financière, emparquer tous les propriétaires, tous les copropriétaires d'un même bien sur le sujet et que tout le monde y trouve son intérêt. Donc on est sur des accompagnements plutôt à moyen terme. Et comment est-ce qu'on actionne aussi, pareillement, ces dispositifs ? On les actionne, en fait, il suffit, entre guillemets, de faire une demande d'aide auprès de l'ANA. C'est des dossiers qui se montent, alors généralement, enfin pas généralement, de manière concrète, avec des accompagnateurs qui sont dédiés à ce type de projet, qui vont accompagner les propriétaires, leur permettre de monter le dossier afin d'obtenir des aides. D'accord, ok. Et ça met combien de temps entre le moment où on actionne et le moment où la rénovation va pouvoir se mettre en marche ? Eh bien, ça, c'est vraiment la volonté des propriétaires. L'ANA, là-dessus, n'a pas la main. Ça dépend des copropriétaires. Soit ils sont déjà prêts et en ordre de marche, ça va aller relativement rapidement. On est sur des délais de quelques semaines. Soit on est sur des copropriétaires qui amorcent le sujet, voire qui y sont réticents. Et ça peut, malheureusement, prendre plusieurs années. Alors, je le disais, c'était un des dispositifs les plus connus, MaPrimeRénov', on a beaucoup communiqué là-dessus. Est-ce qu'on arrive, du côté de l'ANA, justement, à mesurer le succès de ce dispositif ? Oui, tout à fait. On a des indicateurs très précis sur le sujet qui sont mis à jour très régulièrement. Vous les retrouvez, ils sont complètement disponibles, vous les retrouvez sur le site de l'ANA directement. Ils sont complètement à votre disposition. Et accessibles. Il y a MaPrimeAdapt, toute la population conditionnée aux ressources des ménages. Alors là, on est sur un dispositif extrêmement large, MaPrimeAdapt. Ça permet à la fois, pour des gens qui ont des handicaps, de se faire accompagner sur la rénovation et sur l'adaptation de leur logement. Mais également, on fait face à un vieillissement de la population croissant. Et donc, ça permet de maintenir les propriétaires à leur domicile, s'ils le souhaitent, en les accompagnant, là aussi, pour rénover leur logement. Ce sont des aides qui sont dédiées aux revenus très modestes et modestes. Et il n'y a pas, après, de conditions de faisabilité. On va regarder, avec un professionnel qui va accompagner le ménage, on va regarder les besoins du ménage et on accompagnera l'entièreté des travaux qui vont être décidés par cet accompagnateur. Alors, pour aider aussi les ménages à rénover énergétiquement leur bâtiment, parmi les solutions, il y a des solutions aussi de financement. Il y a le fameux éco-près à taux zéro. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? L'éco-près à taux zéro, effectivement, c'est un des leviers qui existent par les acteurs bancaires pour accompagner les ménages. C'est un dispositif qui permet d'avoir un prêt qui va jusqu'à 50 000 euros, qui est une enveloppe relativement conséquente pour accompagner les travaux. Pour cela, il suffit de se rapprocher, en fait, de son banquier, de la personne avec qui on a contact habituellement au sein de son agence pour monter la demande. Et dans quelles mesures aussi on peut bénéficier d'une TVA réduite pour des travaux de rénovation énergétique ? Alors, à partir du moment où vous avez des travaux de rénovation énergétique, la TVA réduite à 5,5 s'applique automatiquement. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Il n'y a pas de questions sur ce sujet-là. Alors, comment le simulateur de calcul de mes aides rénaux peut-il être utilisé pour optimiser, justement, l'accompagnement des professionnels dans le choix des aides les plus pertinentes pour leurs clients, tout simplement ? Alors, quand vous allez sur le site francerenovre.gouv.fr, vous retrouvez, effectivement, ce simulateur qui vous permet de, en quelques minutes à peine, de regarder à quoi vous pourriez avoir le droit, quelles sont les aides auxquelles vous allez pouvoir prétendre. C'est un simulateur qui est très accessible, très facile d'usage, volontairement, pour que tout le monde, dans un temps très court, puisse accéder et avoir une vue relativement précise des aides auxquelles ils auront le droit. Donc, l'idée aussi, quelque part, quand vous parlez de France Rénovre, c'est de dire que, finalement, avant d'engager des travaux, le mieux, effectivement, c'est peut-être de contacter France Rénovre, le service public de la rénovation de l'habitat, on le rappelle, pour ne serait-ce que de bénéficier de conseils, tout simplement ? Oui, oui, c'est vraiment le préalable à toute entreprise de travaux, c'est de faire le point avec un conseiller France Rénovre pour, à la fois, regarder la faisabilité technique, la faisabilité financière, comprendre un certain nombre d'éléments sur la réalisation de travaux. Les espaces conseils France Rénovre sont disponibles absolument partout sur le territoire. On en a quasiment 580 et 2500 conseillers disponibles. Ce sont des conseillers qui sont, par essence, neutres, indépendants et bienveillants. ils vont accompagner tous les porteurs de projets pour leur permettre d'avoir une parfaite compréhension de la manière dont vont se dérouler des travaux et les séquencer. Ça reste le fil rouge pour tous les travaux, c'est-à-dire qu'on contacte son conseiller France Rénovre en amont, le plus en amont possible des travaux et puis ensuite, ça reste le contact privilégié à chaque fois qu'on a un questionnement sur la manière dont se déroulent les choses jusqu'à la réception des travaux une fois terminés. Voilà, et vous parliez de 2500 conseillers, c'est ça, qui sont répartis d'ailleurs dans toute la France. Complètement, dans tout le territoire. Ils peuvent répondre finalement à tout le monde. Le site internet, c'est france-renovre.gouvre.fr. Également, un numéro national qu'on peut rappeler, le 0808 800 700, le 0808 800 700. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur ces quatre jours ? Moi, je fais mon travail. Ce qu'on peut souhaiter surtout, c'est que les gens s'y retrouvent et que les professionnels comprennent bien l'articulation de nos aides pour qu'on puisse tous travailler ensemble sur ce sujet. Écoutez, un grand merci. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Allez-y, faites. Oui, parce qu'on a parlé effectivement des aides Habitat Indigne et de l'adaptation. Un des grands sujets de France Rénovre, c'est MaPrime Rénovre, qui est le cœur de la rénovation énergétique aujourd'hui, qui sont les plus grandes aides, on a dans ce... Pardon. Oui ? Excusez-moi. Il manque un mot de transition dans mon articulation intellectuelle. En fait, MaPrime Rénovre, c'est vraiment le moyen d'accompagner financièrement ces aides qui viennent accompagner financièrement les travaux de rénovation énergétique. Et vous les retrouvez sous deux typologies. D'un côté, MaPrime Rénovre, par geste, vous faites un poste de travaux, changement de fenêtre ou un poste d'isolation et vous avez une aide qui est associée à ce geste-là. Vous pourrez également aller chercher derrière des certificats d'économie d'énergie qui viendront s'ajouter à ce premier niveau d'aide donné par l'État. Et puis, à côté, il y a MaPrime Rénovre, Rénovation d'ampleur, où là, on parle plutôt de bouquets de travaux, de travaux conjoints et où plusieurs corps de métier vont venir rénover thermiquement un bâtiment, une maison. À ce moment-là, les aides vont être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus conséquentes. Ça permettra vraiment d'avoir des aides importantes sur le budget global. et ces aides-là embarquent directement les certificats d'économie d'énergie. Il n'y a plus besoin de monter deux dossiers séparés. Un point extrêmement important de vigilance à avoir sur ce sujet, c'est toujours de faire les demandes de dossiers d'aide, d'avoir la validation des aides avant de signer les devis parce qu'une fois que les devis sont signés, on ne peut plus présenter ces demandes d'aide. Ah oui, ça c'est important à préciser. J'imagine qu'il y en a plus d'un qui s'est peut-être fait avoir. En tout cas, il y a parfois effectivement des déconvenus mais c'est aussi pour ça que c'est important de se rapprocher des espaces Conseil France-Rénov' parce que ce genre de sujets vont être absolument pris à bras-le-corps et ça évite les écueils et les très mauvaises surprises une fois les travaux réalisés. Eh bien, un grand merci pour ces conseils en tout cas que vous nous avez délivrés aujourd'hui même. Je vous souhaite un bon salon, BatiMath. Merci. Merci beaucoup. Merci Arnaud Vagemans d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci également à vous de votre fidélité. On vous fait vivre pendant ces quatre jours ici au Parc Expo Porte de Versailles. cette nouvelle édition de BatiMath. Merci et à très vite. BatiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BatiRadio. sur BatiMath. Sous-titrage Société Radio-Canada